Cette vidéo n'est pas un règlement de compte, mais a pour objectif de clarifier cette confusion qu'il existe dans le domaine du haut de gamme et surtout vous aider à savoir avec des critères précis si le haut de gamme est fait pour vous, oui ou non. Bonjour, mon nom est Zico KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de KIAX Academy et dans cette vidéo, je vais vous partager 9 critères de choix pour savoir si le haut de gamme est bien fait pour vous. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. On voit et on entend de plus en plus parler du haut de gamme, mais pas simplement avec ce terme. On entend souvent parler de high ticket, de closing, de closer et il y a une véritable confusion qui crée véritablement même des mécontents sur le marché. Je voudrais remettre ici les pendules à l'heure et de clarifier cette situation. Le haut de gamme ici est aujourd'hui pris comme une mode. La définition d'une mode, comme dirait une personne qui met très cher, par définition la mode se démodera. Donc à quoi bon suivre une tendance pour changer dans 6 mois ou dans 1 an ? Les premières offres que j'ai créées publiquement étaient au tarif de 1000 euros. Les premières consulting, les consultations que j'ai facturées dans le monde du digital étaient au tarif de 15 000 euros avec des pourcentages sur les ventes. Et cela va faire bientôt une décennie. Donc je ne vais pas vous parler ici d'effet de mode, je vais vous parler d'une conception que j'ai du haut de gamme pour que vous puissiez vous, à votre tour, voir si vous répondez à ces critères et si aujourd'hui vous êtes qualifié pour pouvoir proposer du haut de gamme avec beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance et non pas en suivant les effets de mode. Pour moi, le haut de gamme, c'est tout d'abord haut de gamme en termes de qualité. Ce n'est pas d'abord une question de prix, c'est une question de qualité. Ma citation préférée, une de mes citations préférées, c'est « Cessez de vous contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque vous méritez ce qu'il y a d'excellent. » Et le haut de gamme répond uniquement à ce critère et c'est une valeur qui est en moi. Si vous avez une valeur d'excellence, envie d'apporter ce qu'il y a de meilleur pour vous autour de vous, de créer des standards de vie pour les proches, pour les gens qui sont autour de vous, il y a ce premier point, haut de gamme en qualité. Qualité dans ce que vous faites, dans ce que vous apportez, dans ce que vous délivrez. Et puis ensuite, il y a aussi haut de gamme en termes de tarifs, l'investissement, haut de gamme en termes d'engagement également, puisque les personnes qui vont travailler avec vous dans vos programmes, dans vos solutions, vont choisir un engagement, ils vont choisir une qualité, ils vont choisir aussi pour ça d'investir dans le haut de gamme. Ça, c'est une philosophie qui est importante à mettre dès le départ parce que ce n'est pas une question d'argent au départ, une question de prix, c'est une question de qualité, une question d'engagement. Et puis, ça demande un investissement pour éliminer tout le reste parce qu'il y a un critère de choix. Parlons à présent maintenant des neuf critères de choix pour pouvoir rentrer et avancer dans l'eau de gamme. Le premier critère de choix, c'est si vous savez déjà au fond de vous que vous avez une compétence, une expertise qui peut vraiment changer la vie ou le business des autres. Je ne parle pas juste d'un produit qui va juste amuser les gens. Non, je parle d'une solution à une difficulté, à une douleur ou à un changement de vie. Ça peut être un objet, ça peut être un produit, un service, bref, ça peut être quelque chose. Vous savez au fond de vous que ce produit, ce service, cette compétence que vous avez mis au travers d'une solution peut changer la vie ou le business des autres. Si vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous avez, ce que vous savez faire et ce que vous êtes, qui le fera à votre place ? Ce n'est pas votre client. Vous devez donc pour ça savoir que cette compétence vaut de l'or et une fois qu'elle vaut de l'or, je le sais. Ensuite, deuxième qualité, deuxième critère, vous devez être en accord avec cette phrase. Cessez de vous contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque je mérite ce qu'il y a d'excellent. Est-ce que ça vous parle ? Cessez, je cesse de me contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque je mérite ce qu'il y a d'excellent. Je pense que toute personne mérite ce qu'il y a de meilleur en elle. Et bien souvent, on se diminue, on s'efface. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment que si on ne prend ce qu'il y a de meilleur, on prend la part de quelqu'un d'autre. Or, c'est très mal connaître la nature. La nature est abondante. Il y a de la nature tellement de ressources. Elle se multiplie depuis des décennies, depuis des siècles et des siècles. Et donc, si vous réalisez que l'abondance existe en multitude, vous pouvez décider à votre tour d'obtenir ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour votre famille, pour vos proches, sans avoir le sentiment, la culpabilité au fond de vous de prendre la part de quelqu'un d'autre. Vous devez donc aspirer, prendre ce que vous avez à prendre, aller chercher pour que les autres fassent d'eux-mêmes, être un exemple, cessez de vous contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Et le haut de gamme, le véritable haut de gamme en qualité, en livraison et en prix, passe par cette philosophie-là. Et si c'est une philosophie qui vous parle, oui, c'est un deuxième critère qui vous qualifie pour le haut de gamme. Le troisième critère, c'est que vous connaissez votre valeur personnelle et professionnelle. Vous connaissez aussi la valeur de votre client, personnel et peut-être professionnel aussi. Vous connaissez ensuite les résultats que votre solution peut apporter dans la vie de votre client et puis ensuite vous connaissez la valeur que ces résultats, que votre solution apporte, a aux yeux de votre client. Parce que ce qui compte à la fin aussi, c'est ce que votre client va percevoir comme valeur. Vous connaissez ces différents volets de valeur, pas simplement votre valeur à vous, sinon vous seriez dans le tarif élevé juste pour le tarif élevé. Mais vous connaissez aussi la valeur de votre client, vous savez qu'il veut ce qu'il y a de meilleur aussi. Vous connaissez la valeur de vos résultats, donc vous savez que vous pouvez avec confiance proposer cette solution à votre client et puis vous connaissez la valeur que cette solution a à ses yeux. Donc vous savez qu'il serait prêt à aller jusqu'au bout du monde pour obtenir cette transformation. Et puisque vous valorisez tous ces points différents, ces critères au niveau des valeurs qu'a chaque partie, vous allez ici vous qualifier vous-même pour suivre ce troisième critère et de proposer des solutions haut de gamme. Quatrième critère, vous savez que l'investissement que fera votre client sera toujours très faible, minime par rapport à ce qu'il obtiendra en retour. Vous l'avez mesuré, vous l'avez calculé. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, vous avez une expertise pour sauver un couple, pour sauver un couple, un couple qui est à la fin de la relation. Dans trois mois, c'est peut-être la fin. Il y a les enfants au milieu qui vont peut-être se déchirer. Et vous rencontrez la personne qui ne veut pas que ça se passe comme ça, mais elle ne sait plus quoi faire pour gérer, pour s'en sortir. Et vous avez une expertise, vous savez que vous pouvez l'aider. À votre avis, qu'est-ce que ça vaut à ses yeux ? Combien ça vaut de sauver son couple, son mariage, sa vie pour ses enfants, la relation, les 15, 20 prochaines années, l'expérience que vivront ses enfants. Combien ça vaut à ses yeux ? Ou alors, vous rencontrez un chef d'entreprise qui, dans trois mois, doit fermer boutique. Tout son travail, toute cette sueur au front, toutes ses années, toutes ses émotions, cette image, estime de soi qui va ici venir fragiliser tout ce qu'il a construit de plus fort. Et vous savez comment l'aider. À votre avis, combien ça vaut à ses yeux ? Et si vous êtes confiant dans l'idée que vous pouvez apporter une valeur et que vous demandez un montant dérisoire pour apporter cette transformation, vous devez être conscient que le montant que votre client investira sera toujours plus faible que ce que vous apporterez en retour. Cinquième critère, vous savez au fond de vous que dans le haut de gamme, choisir le haut de gamme, c'est le chemin le plus rapide, le plus puissant, le plus fiable et efficient pour que le rapport soit gagnant-gagnant-gagnant. Donc vous savez que si vous n'opérez pas dans le haut de gamme, vous de votre côté, vous n'allez pas donner le meilleur du meilleur. Peut-être que vous allez me dire, mais si moi, je propose gratuitement tout mon savoir, je rencontre des thérapeutes, des coachs qui me disent ça souvent. Mais lorsqu'on regarde au fond, vous allez le faire une fois ou deux fois. Mais si votre activité ne peut plus fonctionner, parce que par manque de moyens, plus rien ne rentre, comment allez-vous faire pour aider les autres personnes ? Finalement, c'est être encore plus égoïste et injuste parce qu'en donnant tout comme ça gratuitement, en offrant simplement ce rapport qui est déséquilibré, vous peut-être rendez une personne contente, mais qu'en est-il des 10 000, 20 000 autres personnes que vous pourriez servir ? Si vous voulez servir, vous devez équilibrer le rapport. Gagnant parce que vous gagnez, c'est rentable, c'est profitable. Gagnant de l'autre côté parce que votre client gagne. Vous savez que ce chemin haut de gamme vous permet de l'aider réellement, sans penser au client suivant, sans penser au patient suivant. Vous savez qu'il a investi haut de gamme, donc vous pouvez prendre le temps d'investir dans vos publicités, de peut-être payer vos collaborateurs, votre infrastructure et d'avoir l'esprit tranquille pour apporter votre meilleure expertise. Et puis enfin, troisième gagnant, gagnant pour vos clients communs, pour votre relation commune, pour tout ce que vous allez créer ensemble, co-créer cet accompagnement, cette solution, ce produit, ce service, ce qu'il pourra faire pour les autres, la génération suivante. C'est peut-être ses clients, ce sont vos autres clients, cet impact. Vous savez que le haut de gamme, c'est le moins le plus rapide, efficient pour créer cette opération triple gagnant et ça, c'est donc le cinquième critère pour vous qualifier, pour savoir que le haut de gamme est fait pour vous. Sixième critère, vous savez que c'est la façon la plus puissante pour atteindre vos objectifs financiers plus rapidement, sans y laisser votre santé, sans y laisser aussi votre argent. Je parle de santé et d'argent, pourquoi ? Parce que si vous choisissez une solution qui vous demande d'aller poster tous les jours des articles de blog, d'aller faire toutes les soirées de networking, de faire tous les voyages du monde, de faire 50 000 actions et activités différentes et à la fin d'être sous le stress parce qu'il vous manque des clients, votre santé en prend un coup. Et puis l'argent, parce que si vous décidez d'investir dans la publicité ou même dans ce que vous avez fait aujourd'hui, toutes les formations que vous avez ici accumulées pour arriver à créer cette expertise, peut-être vos locaux, vos bureaux ou toute la publicité, les choses que vous avez investies. Si vous n'êtes pas dans le haut de gamme, vous ne pourrez pas être profitable. Aujourd'hui, les publicités coûtent de plus en plus cher et si vous voulez toucher vos meilleurs clients, vous devez investir et pour mettre les moyens, il faut que vous puissiez avoir les reins solides. Le haut de gamme vous permet de le faire et ça, ça vous permet donc de créer un véritable impact. Si vous avez à cœur d'aider vos meilleurs clients, c'est le moyen le plus puissant et ça, c'est le sixième critère. Septième critère et celui-là me tient beaucoup à cœur. Vous savez au fond de vous que vous avez un génie du leadership qui sommeille, qui n'attend qu'à être révélé. Vous voulez donc ici créer un leadership pour vos clients. Vous savez que vous avez besoin d'un positionnement fort. Vous ne voulez pas être la solution de détresse, la solution que l'on choisit par dépit parce qu'on n'a rien d'autre et on regarde comme ça secrètement le leader. On regarde secrètement celui qui a un positionnement fort en se disant pour le moment, je vais chez vous parce que je n'ai pas le choix, je n'ai pas le moyen, mais un jour, je pourrai enfin aller chez cette personne qui a ce leadership. Vous avez ce génie au fond de vous, ce leader, et vous savez que c'est votre place, votre position pour vos meilleurs clients. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes touché par ce syndrome de l'imposteur, par ce complexe du succès, qui fait en sorte que vous avez la confiance qui est peut-être un peu fragilisée lorsque vous voulez proposer des tarifs haut de gamme. Vous avez peur des croyances limitantes en vous disant je ne sais pas si les gens vont acheter, je ne sais pas si les gens vont accepter et le monde ne vous aide pas non plus parce qu'autour de vous, il y a de nombreuses personnes qui voudront vous faire culpabiliser en vous disant mais comment osez-vous proposer des tarifs si élevés ? Et là, ça va risquer de fragiliser votre confiance. Mais au fond de vous, vous savez que vous avez ce leadership, ce génie du leadership en vous. Vous ne savez juste pas encore comment le révéler, comment le mettre en lumière, le mettre en exergue. Et c'est la seule chose qui vous manque actuellement. Mais si vous savez déjà au fond de vous que vous avez, c'est votre place, vous faites partie des personnes qualifiées pour pouvoir proposer des solutions au diable. Et ça, c'est donc le septième critère. Huitième critère, vous savez que l'investissement, l'engagement que fera votre client fera la moitié du chemin pour réussir à le permettre d'atteindre ses objectifs. Sa réussite sera conditionnée par cet engagement. Et lorsqu'il sera engagé, il aura une attitude différente, il aura une façon de fonctionner différente. Et vous pourrez mieux le servir, mieux utiliser votre système, votre méthodologie, votre solution, vos produits ou services, vous pourrez le mettre à son service parce que lui aura fait la moitié du chemin. Et vous le savez déjà, cet engagement sera totalement différent. Lorsque l'on retrouve un produit, une solution gratuite, l'engagement est souvent absent. Et là, vous savez que l'engagement est bon. Et puis enfin, neuvième critère, vous savez que si vous étiez vous-même à la place de votre client, vous aussi, vous choisiriez une solution haut de gamme. Vous choisiriez d'utiliser les huit critères que j'ai parlé et que j'ai présenté précédemment. Vous choisiriez d'aller plus vite. Vous choisiriez de vous assurer une solution efficiente. Vous vous assureriez ici d'être dans les meilleures conditions pour faire en sorte que votre projet soit une véritable réussite. Alors finalement, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, est-ce que vous-même aujourd'hui, choisissez-vous le haut de gamme pour avancer ? Est-ce que ce sont les critères ici qui vous correspondent ? Est-ce que vous-même, vous les mettez en place pour votre propre vie ? Est-ce que c'est votre désir ? Est-ce que c'est votre intention ? C'est une question importante parce que vous attirez toujours les clients que vous êtes. Dans cette vidéo, nous avons par l'attaché ensemble 9 critères de choix pour vous aider à savoir si le haut de gamme est fait pour vous, oui ou non. Et j'ai la conviction au plus profond de moi, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à présent, c'est que oui, le haut de gamme fait partie de vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il vous manque le système, il vous manque la méthodologie pour tout mettre en application. Et si c'est le cas, la bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est ensuite de la mécanique qui se met en place. Et j'ai justement créé des outils puissants pour vous y aider, pour vous aider à le faire que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Il y a la pyramide de croissance à 7 chiffres, le parcours de transformation à l'aie, quel est 5 pièges à pouvoir éviter, vous pouvez les télécharger quelque part sur ce site. Vous aurez également une démonstration vidéo de laquelle je vous montrerai comment nos meilleurs clients utilisent ce processus pour faire en sorte que ces critères qu'ils ont en eux soient mis en avant, en exergue, pour qu'ils puissent enfin avoir une activité haut de gamme, qu'ils positionnent leurs tarifs à la hauteur de ce qu'ils méritent et qu'ils servent ensuite leurs clients à la hauteur de ce que leurs clients méritent. Tout est sur cette page, vous pouvez cliquer en description sur le lien qui est juste ici. Il vous suffira simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre tout ceci depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire comment en appuyant sur le pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là s'abonner. Et puis dites-moi en commentaire vous-même, quels sont les critères qui vous parlent le plus, qui résonnent le plus. Si les 9 critères sont ok, tant mieux, dites-le-moi. Et puis les critères qui sont les plus parlants pour vous, notez-les-moi, indiquez-les-moi, ce sont les critères qui feront en sorte qu'aujourd'hui, vous validerez le haut de gamme si vous y êtes déjà ou alors si vous n'y êtes pas encore, ce sont les critères qui feront que vous allez vous engager dès aujourd'hui à augmenter vos standards de qualité pour vos clients, pour vous-même et rentrer dans le haut de gamme. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous. Et puis pensez également à partager cette vidéo à d'autres entrepreneurs que vous connaissez, qui mériteraient également de pouvoir connaître le haut de gamme, de pouvoir faire cette distinction et éliminer cette confusion dans le milieu du haut de gamme. Puis pensez également à partager à d'autres personnes qui aujourd'hui ne savent pas, utilisent ce mot high-ticket, mot closing, d'une façon un peu trop mauvaise ou mal interprétée parce que qui a envie de se faire closer, qui a envie d'être dans le high-ticket pour le high-ticket ? Mais il faut pouvoir incarner les valeurs du haut de gamme, qui sont donc qualité, qui sont livraison, qui sont valeur et qui sont aussi engagement, tarif, investissement. Pensez à le faire maintenant et je vous donne rendez-vous mes passionnés libertés dans un autre partage vidéo ou alors tout de suite de l'autre côté pour voir cette démonstration vidéo. Et pour ça, il vous suffit simplement de cliquer le lien qui est dans la description. Merci infiniment de votre attention. C'est Zico Keax. Merci. 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 Merci.